Et moi je suis tant d'aide en esclavage de ce sonique, de ce visage et je lui dis entraîne-moi. Malheureusement, cet amour ne va pas durant le temps, parce qu'on entend souvent dire que l'amour du croisé et qu'avec le temps, la flamme diminue et l'amour s'étue. Parfois en médecine, c'est pas mal. Au fil du temps, certains traitements perdent de leur efficacité de telle sorte qu'une résistance s'installe. On appelle cela la résistance acquise. Et c'est exactement ce qui se passe avec le VIH ou le virus suicidaire. Celui-ci a poursuit de laisser le immunitaire dans notre corps et les colonisent, ces répliquent, les détruisent et ils privent ainsi notre organisme de son système de défense. Elle parlait que chez certaines personnes, le virus résiste au traitement dès le départ. C'est une résistance qu'on dit primaire et qui pourrait avoir été transmise par des patients déjà infectés. Et c'est là que j'interviens. L'objectif principal de mon étude est de comprendre ce qui cause cette résistance. Pour cela, je cherche et j'isole le virus dans le sang des malades ou des malades infectés. Oui, j'exprime et j'analyse son matériel génétique ou ce qu'on appelle l'IRM viral. J'explique. Disons que pour aimer, personne a besoin de messages d'amour, des SMS, des fleurs, du chocolat, des regards et plein d'autres choses. Et un seul changement dans ce message. Vous connaissez la suite, mesdames et messieurs. Et l'amour s'en va. L'IRM viral, c'est les messages. Et un seul changement dans ce message fait que le virus ne répond plus de la même façon. Vis-à-vis du traitement. Exactement comme l'amour. Moi, dans mon travail, et grâce à des techniques d'analyse de l'IRM et des logiciels informatiques, je vais décrire ces nouveaux messages en les comparant avec les messages initiaux de référence pour détecter les changements. Ces changements-là, c'est les mutations. Et toutes mutations conduirent à un changement de comportement du virus vis-à-vis du traitement. En d'autres termes, je vais privilégier les misententes amoureuses entre le virus et son traitement. Et grâce à l'identification de ces nouvelles mutations, on pourrait, par une simple analyse, détecter ou privilégier les raisons de cette résistance. Et pallier en élaborant des traitements plus adaptés, tout comme les amoureux, qui devraient renouveler leurs deux. Certains patients aussi devraient renouveler leurs traitements avec le temps, pour chercher une efficacité optimale. et passer outre des résistances, qu'ils soient acquises au primaire. L'amour du troisième n'est pas nécessairement une réalité à revoir. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !